La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 4 juillet, faute de racines. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Quand la parole est reçue avec joie, la vie change. Les sentiments et les impressions qui se dégagent de l'expérience sont durables. La parole de Dieu suscite toujours des changements, car, dans la plupart des cas, elle est reçue avec joie. Malheureusement, trop souvent, la joie ne dure pas. Le bonheur suscité par la parole est éphémère. Souvenons-nous que recevoir la parole doit s'accompagner de l'accueil sincère de Jésus dans le cœur, sous peine de voir le premier sentiment de joie s'estomper, et son souvenir s'effacer définitivement. Dans la parabole, ce cas est illustré par la semence tombée sur un sol pierreux. Il semble pourtant qu'elle prendra racines, car la fine couche de terre qui lui permet de germer très vite en donne l'impression. Mais lorsque les racines commencent à se développer, elle rencontre des pierres sous la couche de bonne terre. La plante déploie alors toute son énergie pour survivre. Le vert de ses feuilles semble être le signe d'une croissance normale. Mais faute de racines, capables de lui transmettre force et vigueur, elle s'affaisse bientôt, et elle ne tarde pas à mourir. Le chrétien devrait veiller à éviter une telle expérience. Recevoir la parole n'est que le début d'une relation qui doit durer toute la vie. Une relation fondée sur Jésus-Christ et non sur les choses superficielles de cette terre. Le chrétien doit s'assurer de son enracinement profond en Christ s'il ne veut pas voir la joie de leur communion détruite par les difficultés et les distractions de l'existence. Une bonne croissance se produit dans les deux directions, vers le haut et vers le bas. Voici la question à laquelle chacun doit répondre personnellement. Suis-je enraciné dans la fidélité et l'amour de Jésus? Si mon cœur n'a pas été adouci et fertilisé par la grâce, la croissance de la bonne semence sera éphémère, et la rigueur de la vie viendront à bout de la plante et de tous ses bourgeons, parce qu'il lui est impossible de subsister, dans un cœur en Dieu aussi, rétif à l'action de la grâce de Jésus pour le rendre apte au bien. La semence est incapable de survivre dans une âme qui n'a pas été attendrie. Elle est incapable de donner le meilleur sur un terrain rocailleux, de produire des fruits dans un cœur que la grâce du Christ n'a pas sanctifié. Affirmer être chrétien et ne pas produire le fruit de l'esprit est semblable à la semence tombée en terrain rocailleux. Elle n'a pas la moindre chance de se développer si un cœur superficiel empêche la grâce du Christ de poursuivre son œuvre de sanctification. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Job chapitres 6 et 7 Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 4, versets 1 à 41 Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !